Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Et puis nous poursuivons cette édition de l'information et nous vous l'avions annoncé à l'entente de cette édition. L'ancée hier mercredi 13 octobre 2021 sur l'étendue du territoire national, le mot d'ordre de grève des transporteurs routiers a été suspendu. La suspension est intervenue au terme d'une concertation entre les patrons des structures des transports et les employés. La dite concertation tenue dans la capitale économique du Cameroun Douala aura duré un peu plus de 10 heures d'horloge. Des engagements fermes ont été pris par les patrons sur le pied des guerres avant la reprise effective de l'activité. Jean-Jémy Edna et Patrice Foucault. L'accouchement aura été difficile, très difficile d'ailleurs, parce qu'il est maillé de vives tensions aux allures d'un pugilat. Et c'est au terme d'environ 10 heures d'horloge, des temps s'échangent et des débats houleux que la décision à l'unanimité a été finalement prise à travers cette signature des représentants de différents syndicats a posé sur l'avis de suspension du mot d'ordre de grève. Les signataires du préavis de grève, après avoir pris acte des engagements de la partie employeure à trouver des solutions durables aux problèmes posés, ont décidé de suspendre leur mouvement du maire. Ils invitent par conséquent leurs camarades à reprendre immédiatement leurs activités en toute sérénité en attendant l'aboutissement des autres déléances en cours d'examen. Une suspension du mouvement du maire, décidée après engagement ferme des patrons, mais surtout la prise en compte des griefs des transporteurs routiers contenus dans le préavis de grève. Nous avons donné les engagements aux employés et nous allons respecter ces engagements, respecter la convention, intervenir comme d'habitude auprès de membres du gouvernement pour eux. Et il faut qu'eux aussi, qu'ils ne répètent plus parce qu'ils savent que nous sommes là. Aujourd'hui nous avons écouté de vivre, voir ces patrons dire qu'ils ont pris des engagements, qu'ils vont respecter la convention. Qui dit respecter la convention dit un travail décent, dit l'affiliation des conducteurs à la CNPS. A ce niveau nous sommes satisfaits, nous avons suspendu, j'ai dit suspendre. Quand on dit suspendre, on ne veut pas dire arrêter. Et pour ce qui est des autres préoccupations, des grévistes relevant de la compétence des administrations publiques. Ils feront l'objet d'un examen minutieux au cours de la réunion convoquée par le ministre du travail de la sécurité sociale ce jeudi 14 octobre 2021. Il y a tellement de problèmes concernant la tracasserie routière, concernant les abus orchestrés sur les conducteurs. Parfois ils sont victimes de maltraitance sur le corridor, parfois de violences physiques. Donc ça n'est déjà de trop, c'est pour ça que nous avons décidé de garer. Est-ce donc un happy end de la groin des transporteurs ? Seul l'issue de la concertation de ce jeudi à Yaoundé avec le ministre du travail et de la sécurité sociale nous dira davantage. Nous restons sur les routes avec les transporteurs. Ça circule de nouveau et désormais sur le corridor Douala-Bangay-en-Djamena après la suspension du modeur de grève à arrêter de commun encore entre patrons et employés. Les transporteurs routiers ont repris du service depuis les premières heures de ce jeudi 14 octobre 2021. C'est le cas d'ailleurs sur la pénétrante est de la ville de Douala-Pénétrante qui a été bloquée, et paralysé pendant de longues heures par ses gros porteurs installés tout au long du trajet, empêchant ainsi aux voitures de pouvoir avoir accès ou sorti de la métropole économique du Cameroun. Douala 24 de blocus menés par ses transporteurs à raison de ces grèves. Jean-Jeméli Etna et Patrick Spokoun vont comprendre que, fort heureusement, les choses ont repris progressivement leur cours normal. Ça circule aisement à nouveau sur la pénétrante est de la ville de Douala. Après la perturbation du trafic toute la journée du mercredi 13 octobre 2021, causée par la grogne des transporteurs routiers, la circulation a été rétablie depuis les premières heures de ce jeudi. L'évée c'est trop dit, mais le mot d'ordre a réussi, c'est parce que c'est la toute première fois depuis que les camionneurs et les transporteurs gardent, depuis ce que nous vivons au Cameroun. La circulation n'est pas encore fluide parce que nous restons toujours dans l'incétene. Ça circule à petits pas. Les chauffeurs-camions avaient garé les engins lourds le long de la route, paralysant la circulation sur la nationale numéro 3 pour dénoncer les abus dont ils sont victimes. Nous ne réussissons pas. Des barrières de contrôle. Regardez dans le collidor à la sortie de l'est. Le camion qui sort, vous avez une barrière de patrouille mixte à moins d'un kilomètre routier. À l'entrée du stade routier, ils nous demandent de l'argent. Une suspension du mot d'ordre que de grève, très tard dans la nuit à Douala, qui a donné lieu à une reprise effective des activités sur l'ensemble du triangle national. La grève a paralysé un certain nombre, surtout notre secteur a été sensiblement touché dans presque tout le Cameroun. Ce n'a pas été facile. Nous avons travaillé jusqu'à une heure du matin et en fin de compte, il y a eu une déclaration qui a été faite et qui précise clairement que ces derniers ont accepté de suspendre leur réavis de grève. Et immédiatement après, une équipe s'est déployée sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national, il faut le dire, pour essayer de débloquer la situation. Nous sommes sur le terrain, comme vous constatez vous-même, ils ont grévé toute une journée, ils se sont arrêtés là où il fallait s'arrêter et tout est bien, qui finit bien. Le bureau de gestion du frais terrestre déplore des brébis galeuses, mieux, des vatanguères qui se sont infiltrés dans ce secteur d'activité. Eux-mêmes, les grébistes l'ont dit, et moi je confirme, que le désordre ne passera jamais par le secteur de transport dans notre pays. C'est impossible. Donc ceux-là qui ont pu jubiler en espérant que la situation est bloquée, la situation est catastrophique, la situation n'est plus sous contrôle, eh bien, qu'ils sachent que non, nous avons la même mise sur nos joailles. Fini des kilomètres à pied pour sortir ou rallier la ville de Douala. Le calvaire des usagers n'a duré que le temps de la colère des transporteurs. C'est lancé depuis hier, mercredi 13 octobre 2021, sur l'étendue du territoire national, le mot d'ordre de grève des transporteurs routiers a été suspendu, une suspension qui est intervenue au terme d'une concertation entre patrons des structures de transport et employés, dont les débattres ou l'eux ont malheureusement duré plus de 10 heures d'horloge. L'évocation également sera faite dans le cadre de cette édition de l'information. Et puis, le calvaire... LTM, la télévision du monde inspirée par vous.